D'ici 2023, les épluchures de pommes de terre ou de carottes n'auront plus leur place dans les poubelles grises des restaurateurs. Une mesure issue de la loi relative à la lutte contre le gaspillage. Pour anticiper cette nouvelle réglementation, quatre tours en jeu ont décidé de créer leur tricyclerie. A vélo, ils collectent jusqu'à 200 kg de biodéchets par jour. Une ressource inépuisable qu'ils transforment ensuite en engrais de qualité. Coup de projecteur ce soir sur les verres de Tours. Une toute jeune association qui fait du bien à la planète. Samuel Collin. Bonjour, c'est pour la collecte. Deux fois par semaine, Florent vient chercher son bac vert. Une quinzaine de kilos de déchets organiques mis de côté par ce restaurant. A l'exception de la viande et du poisson, tout y passe. Coquilles d'œufs, le mar de café, toutes les pluches. Pour la cuisine, ça ne change pas grand-chose. On a un petit seau poubelle où on épluchait tous nos légumes. Donc juste là, on évite de mettre les papiers film ou faire des choses comme ça. Selon le poids ramassé, restaurants et magasins partenaires reversent une somme modique. Les verres de Tours sont quatre aujourd'hui dans l'association. Leur objectif, collecter 10 tonnes à vélo de matière organique par mois. Des déchets qui pèsent pour plus de la moitié des poubelles des professionnels et jusqu'à un tiers de celles des particuliers. Ils veulent les valoriser. Il y a aussi cette logique de se dire, finalement, il y a deux problèmes qui sont les sols qui perdent en fertilité. Et des poubelles qui s'avoncèlent, qu'on est obligé de brûler ou d'enfouir. Alors qu'au final, en collectant les biodéchets, en les sortant de la poubelle, on arrive à en faire une ressource. Et la finalité, la voilà. Un compost XXL et une table royale pour les résidents des lieux. Ils sont sur le dessous et ils sont en train de manger tous les déchets organiques qu'on a mis ces dernières semaines. A terme, ces verres de terre doivent être vendus pour les lombris-composteurs des particuliers. 50 euros le kilo. Associé à la fabrication du compost, le modèle pourrait être viable et créer des emplois. L'objectif, c'est d'arriver à un modèle qui permette de faire vivre deux personnes ennemies par vélo et remorque. On ne sait pas gagner d'avance. On sait que ça va être compliqué. Et il va falloir être patient. Les verres devraient voir leur population tripler d'ici l'année prochaine. Le temps peut être de trouver d'autres lieux où installer ces composts.